haute d'ivoire gérer busy entre guillemets à abidjan le sexe se vend désormais sur internet une journée d'incursion dans le réseau phénomène inquiétant les géreuses de busy entre guillemets elles sont dans toute la commune d'abidjan et également dans les villes de l'intérieur du pays ce phénomène récent a pris de l'ampleur les filles et les hommes s'y adonnent désormais à coeur joie les géreuses de busy sont celles qui vont gérer un business une manière de dire que l'on va gagner de l'argent grâce au sexe en un mot la prostitution en côte d'ivoire on a connu les ghanéennes surnommées les toutous entre guillemets elles régnaient depuis longtemps et avait le monopole sur le commerce du sexe sauf que depuis les années 2000 surtout avec la refondation les prostituées ivoiriennes sont dans la danse suivi par les nigériens ce commerce du sexe qui se fait dans les endroits précis dans certaines communes d'abidjan comme yopougon rue princesse trechville marcory koumansi se déporté sur internet cette fois ci la méthode est devenue inquiétante on y trouve tout des jeunes filles souvent mineurs des hommes et même des couples ont trouvé un lieu de prédilection pour le commerce du sexe sur internet locanto.com ces sites internet d'annonce sont devenus des puissants canaux du commerce du sexe à ces canaux s'ajoutent des groupes whatsapp telegram où l'on peut trouver des numéros elles sont également dans les bars maquis et point chauds de la ville gros cul bien positionné à cocody 20 ans envie d'une queue endurant bien endurant viens me voir je suis dans un cadre bien agréable et chic mais très discret vaginal massage érotique massage du pénis riviera diamant brut abidjan yopougon pétrossi salut mes amoureux je suis la nouvelle demoiselle sexy au corps du rêve propre essentiel est très joli et aussi police je suis là pour accompagner dans votre besoin de plaisir massage plus finition baisse vaginale avec ou sans capote je suis disponible à yopougon maroc ce sont ces messages postés par ces jeunes filles sur ces sites de rencontres qui comptabilisent des millions d'abonnés notre curiosité nous pousse à faire une incursion dans le milieu pour une journée nous nous faisons passer pour un client et appelons l'un des numéros sur l'annonce la fille au bout du fil décroche et nous donne ses conditions prête à nous recevoir chez elle dans son appartement de yopougon quartier millionnaire pour une somme qui commence à partir de 10 000 francs cfa selon la durée le montant augmenter et pour passer la nuit avec elle les montant avoisine les 40 à 50 000 francs cfa terrible elles n'ont pas froid aux yeux et décline leurs offres tu es d'accord tu vas satisfaire ta libido autre expérience nous conduit dans un dans une autre commune d'abidjan comment si quartier prodomo à nos surprises nous trouvons dans un appartement qu'elle loue à quatre des jeunes filles de moins de 18 ans celle avec qui nous avons échangé à à peine 14 ans alors que le site d'annonce elle affirmait avoir 20 ans les parents sont ils au courant de ces dérives de leurs enfants nous n'en sommes pas sûrs aucun parent normalement ne peut laisser son enfant mineur faire ce genre de chose la curieuse et étonnante haute expérience de cette journée nous pousse à aller à cocody palmeray c'est un couple cette fois ci dans une voiture berline bleue le couple nous récupérera au niveau du carrefour s'inviateur pour une résidence à cocody faya et là pour une offre financière le fantasme de cet homme d'une cinquantaine d'années révolues faire l'amour à sa femme en sa présence abasourdisant terrible et inimaginable et pourtant c'est la triste réalité qui fonde le quotidien des plusieurs filles et hommes le commerce du sexe le plus inimaginable possible les homosexuels s'y sont taillés une part du marché sur ces différents sites internet de rencontre les causes pour la plupart en tout cas pour ce qui nous a été donné de constater c'est la facilité la pauvreté une affaire de mode les conséquences de ce commerce du sexe les géreuses de bisy entre guillemets sont souvent désastreuse pour satisfaire le maximum de clients dans la journée ces filles sont obligées de consommer souvent des doses fortes comme le kadhafi drogue à la mode qui associe des comprimés de tramadol et de la boisson de canette de vodi dont les effets sont addictifs et dangereux dans la commune de yopougon le corps sans vie d'une géreuse des bisy a été découvert dans son appartement le 12 septembre 2023 comme nous l'indiquions dans un précédent article cette fille avait selon son voisinage consommer plusieurs décoctions de boisson la veille ce drame comme celui de yopougon il s'en produit plusieurs dans les communes d'abidjan et même dans les villes de l'intérieur du pays à l'issue du grand public se déverser sur les sites de rencontres et d'annonce pour faire le commerce du sexe pour ces filles dont plusieurs sont des étudiantes n'est plus un secret nos tentatives pour joindre les responsables de ces sites de rencontres ont été vaines mais dans la confidentialité certains mentionnent qu'ils ne sont pas responsables de ce qui est posté sur leur plateforme les autorités ivoiriennes sont-elles informées de ce nouveau commerce du sexe qui se fait sur internet et qui a des conséquences très désastreuses sur la jeunesse ivoirienne qu'est-ce qui a mis en oeuvre pardon qu'est-ce qui a mis en oeuvre pour contrôler cette dérive cette dépravation des mœurs sur internet telles sont les différentes questions que pourrait se poser le public ce qui est certain c'est que gérer bisy c'est à dire faire de la prostitution sur internet prend de plus en plus l'ampleur et c'est inquiétant pour terminer nul besoin de préciser que dans nos différentes expériences expliquées pour cette journée d'incursion dans le milieu des jureuses de bisy nous ne sommes pas allés loin plus que la simple causette c'est un article de quoi si point comme et mesdames et messieurs il faut avoir le courage d'appeler chaque chose par son nom et cela pourrait gêner les termes qui ont été utilisés dans l'article pourrait gêner certains mais j'ai dit qu'il faut éviter l'hypocrisie sociale quand on évoque souvent dans la culture africaine le problème de la sexualité vous voyez tout le monde devient un saint alors que toute personne née des relations sexuelles d'une femme et d'un homme c'est comme ça que tous les ex vivants sont nés donc la personne ne peut dire que lui ne sait pas ce que c'est que la sexualité et donc il faut arrêter de se mentir et il faut décomplexer le sujet combien de parents que nous sommes avons pris le temps chez nous à la maison de nous asseoir avec notre adolescente et de lui dire regarde moi dans les yeux moi et ta maman voilà comment nous t'avons mis au monde je n'ai rien à te cacher ton corps en train de grandir mais ton esprit doit aller avec et donc tu auras besoin tu n'es plus la petite fille que j'aimais en tant que père tu seras la femme de quelqu'un tu seras une mère demain quel destin tu veux te donner toi même c'est vrai j'ai été ton père et je t'aimerais toujours la vie mais tu ne seras pas ma femme et tu seras aussi la mère de quelqu'un un jour mais il y a une responsabilité qui vient ton corps change toi le jeune garçon ne prends pas cela comme une puissance parce que moi ton père je ne peux pas toi t'élever et élever tes enfants élever un enfant c'est un choix de responsabilité dans la vie faire un enfant c'est un choix qu'on fait je ne peux pas mourir deux fois ça veut dire quoi je ne peux pas sacrifier ma vie pour faire de toi un homme et encore venir supporter la bêtise que tu pourras faire en allant faire un enfant et en étant capable d'assumer combien de parents parmi nous tiennent un tel discours à l'enfant aujourd'hui nous sommes tous d'accord à part les rares cours d'éducation sexuelle à l'école il y a combien de parents qui se rendent compte aujourd'hui du danger quand leurs enfants sont obligés d'aller questionner les expériences sexuelles à l'extérieur ou souvent dans le voisinage ah non parce que tu sais à faire des sexes là les enfants d'aujourd'hui là même quand ils ne parlent pas même ils font mais ils font parce que c'est un phénomène physiologique biologique mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les éduquer ça fait partie de la responsabilité des parents l'année dernière il y a quatre filles qui sont mortes à Marcory remblaient dans un immeuble ils appellent ça les immeubles ou mieux ils appellent ça j'ai oublié le nom là-bas les résidences meublées voilà et aujourd'hui tout le monde sait n'ayons pas honte d'appeler les choses par leur nom tout le monde sait que nos filles à partir de 15 ans se prostituent elles prennent des immeubles ce n'est pas vrai nous tous on sait dire que les parents ne sont pas au courant c'est faux on est au courant on est au courant mais on fait de l'hypocrisie parce que quand on a échoué à la base qu'on n'a pas été courageux pour dire la vérité à son enfant pour éduquer son enfant pour lui dire voilà la nouvelle responsabilité que la capacité sexuelle te donne ça vient aussi avec beaucoup de conséquences si tu es prêt à détruire ton avenir à devenir mère et voir les autres réussir dans leur parcours de vie tu as le choix mais combien comme je le disais le font très rarement et une personne qui n'est pas éduquée est un danger mais une personne encore qui n'a pas reçu les vraies informations sur la sexualité est encore un poison de la société parce que elle prend tout comme un amusement et c'est là que vous les voyez devenir des vecteurs des maladies vénériennes des vecteurs des maladies sexuellement transmissibles et je vous épargne des noms la responsabilité de nous les parents est plus qu'engagée devant l'histoire mais aussi devant notre propre conscience parce que est-ce que le jour de la naissance de ces enfants c'est le destin qu'on voulait leur accorder sur la terre chers parents posons-nous cette question là qui aimerait qu'on dise à sa fille qu'elle est Poclet qui aimerait qu'on dise à sa fille qu'elle est Djanju qui aimerait qu'on dise à sa fille qu'elle est Sao qui aimerait qu'on dise à sa fille qu'elle est Toutou mais quand tu dis ça aux filles des autres tu es content aujourd'hui même ça fait rire mais il y a des sites même même dans l'Ekbaka tu vois Garçon Djanju et puis il met son numéro ça veut dire Garçon son prostitué lui il est là et puis il va dire qui les gnaï c'est-à-dire les femmes plus âgées que lui il y a tout ça là-bas ne nous blaguons pas aller dans l'Ekbaka faire grossir pénis faire grossir fesses qui peut dire parmi nous ici ici à l'instant qu'elle n'a jamais vu ça Dangbaka s'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'elle n'a jamais vu ça que la personne me dise moi je n'ai jamais vu Dangbaka mais qui fait quoi ? nous ne faisons absolument rien tout le monde assiste parce qu'on se dit que le problème ça ne m'a pas encore touché oh c'est le plus grand drame que nous sommes en train de commettre en pensant que je ne suis pas affecté au moment où je pourrais m'en rendre compte le problème m'a déjà cerné l'article comme je l'ai dit les mots qui ont été utilisés aujourd'hui tapez je-de-l'eau.com vous allez voir là-bas vous allez donner l'honneur des sites on ne va rien cacher on va tout dire et quand une société quand il y a de la pourriture dans une société il faut avoir le courage de le dire aujourd'hui nos jeunes filles avec aujourd'hui tout ce que nous voyons tout ce que notre société met dans leur tête c'est la promotion de leur corps est-ce qu'on ne voit pas des prostituées de luxe dire qu'elles ont des magasins de massage et celles-là sont là pour prendre nos filles et les coacher et les prendre comme du bétail pour les livrer à la prostitution je vous épargne des noms parce que ce serait trop leur faire de plaisir que de donner leur nom mais vous savez en Côte d'Ivoire là il y a un groupe de filles elles ne dépassent pas 4 ce sont des prostituées internationales on en a même attrapé certains avec les fils d'Ali Bongo il y a d'autres qui vont se prostituer à Dubaï et quand elles reviennent tellement elles sont aguerries dans la prostitution elles prennent maintenant les petites filles du quartier et elles leur disent toi ton salon de massage là on ne voit pas un client rentrer de 7h jusqu'à 18h mais tu fais le chiffre d'affaires de millions c'est totalement normal ce n'est qu'un écran de fumée mais on est en train de nous détruire nous-mêmes une société qui ne respecte pas la sexualité est une société défaillante et ça j'en veux pour preuve regardez aujourd'hui la société occidentale regardez aujourd'hui la société occidentale à force de banaliser la sexualité à force de s'amuser avec n'importe comment la sexualité c'est une société aujourd'hui qui est en décadence là où elle s'attendait le moins aujourd'hui regardez les sociétés occidentales elles ont été affaiblies et sont en vieillissement ça c'est l'une des conséquences mais aujourd'hui regardez le désespoir que les hommes et les femmes subissent dans la société occidentale partout où on a désacralisé la sexualité ça devient une société qui meurt mais qui meurt avec un désordre terrible et il ne faut pas avoir honte des mots à partir du moment où moi je suis nœud de la copulation d'un homme et d'une femme ce n'est pas l'acte qui est honteux c'est le cadre dans lequel cet acte se fasse qui devient honteux quand nos jeunes filles se prostituent et que demain elles veulent être des mères ou mieux toi le jeune homme qui s'est prostitué demain est-ce que tu pourras être quelqu'un de solide dans la société voilà toute la problématique qui se passe qui se pose en face de nous ayons le courage de nous aider nous-mêmes et nos dirigeants ne nous aident pas dans la tâche quand je dis nos dirigeants il faut bien que nous mettions chaque chose à sa place les dirigeants politiques ne sont pas des dirigeants ne sont pas des dirigeants religieux leur aspect c'est de créer les conditions pour que la vie soit meilleure pour leurs concitoyens mais quand je parle de nos dirigeants je parle de nos dirigeants religieux je parle de nos dirigeants traditionnels et je parle aussi de nos dirigeants politiques à un certain niveau mais en classant très bien les niveaux de responsabilité aller prendre l'Afrique d'hier je veux parler de l'Afrique anticoloniale ça veut dire l'Afrique avant la colonisation non maman quand tu partais dans les villages chez nous les Africains il n'y avait pas soutien-gorge les femmes se promenaient les seins nus mais il n'y a aucun jeune garçon ça ne te traverse même pas l'idée à plus fort elles ont dit tu vas regarder mais nos dirigeants n'ont même pas été capables de comprendre notre culture et de dire nous Africains nous avons déjà dépassé ces niveaux là nous n'avons pas besoin du superflu des religions que sont l'islam et le christianisme il faut se mettre en habit noir il faut se mettre en soutane mais si ce qui à l'intérieur de toi est mauvais même si tu peux dire soutane tu vas toujours produire le même résultat ce n'est pas l'habit qui fait le moine et naturellement une fois que tu as une éducation solide dans la tête et dans les esprits ce n'est pas le superflu de l'habitement qui va impressionner les gens dans nos sociétés traditionnelles l'adultère était un sacrilège une malédiction et même dans l'Afrique anti-coloniale dans une de nos cérémonies traditionnelles on ne va pas donner toutes les voilà quand on allait pour faire la guerre on disait en appartient à tous ceux qui ont commis l'adultère de quitter il ne faut pas aller gâter les médicaments des gens quand on doit aller faire une guerre où on ne veut pas perdre la guerre les gens qu'on choisissait on dit qui sont ceux on ne faisait pas ça en public on dit qui sont ceux qui n'ont pas commis l'adultère et on met devant et ce n'était pas pour rien parce qu'il y avait des pratiques mystiques qu'on faisait avant de les mettre et généralement qui on mettait devant ne faites pas ça me fait mal quand les gens viennent dire qu'ils sont africains c'est nous on est vrai africains parce qu'on connait ce que nos ancêtres nous ont enseigné on mettait généralement une petite fille ou bien une femme mais vous ne savez pas pourquoi et je ne vais pas rentrer dans certains contextes mais donc vous voyez combien de fois la femme même est puissante avant même de positionner les gens les garçons sur les garçons à qui on a demandé qui n'a jamais commis l'adultère ceux qui levaient la mère avant de les positionner on mettait une femme devant eux mais regardez aujourd'hui on est devenus tous des êtres vides parce qu'on ne considère pas la la substance de là d'où nous venons vous m'excuserez je prends les mots par ce qu'ils sont mais le sexe de la femme c'est de là que chaque être humain vient mais quand on a désacralisé vilipendé la femme la femme est devenue un objet sexuel qui n'est pas oh elle est sexy ça veut dire quoi on ne voit la femme que par son sexe et toutes les filles aujourd'hui sont là oh moi je veux être sexy mais c'est là aussi que ta vie va finir c'est là aussi que quand les gens vont finir de t'utiliser tu vas devenir un tonneau vide et tout ça personne n'est inquiète parce qu'on n'a pas encore vu sa fille en train de mourir du VIH on n'a pas encore vu son fils en train d'être vidé de son sang et même quand ça se passe chacun est là et nous sommes dans l'hypocrisie sociale les dirigeants en religion échoués quant aux dirigeants traditionnels eux ils n'ont même pas encore fini de chercher leur mangement toujours dans les petits coups et dans les coups bas et quant aux dirigeants religieux pour faire plaisir à l'occident on fait même la promotion de l'homosexualité ce qui est encore même un sacrilège une malédiction et une abomination et donc ne soyons pas surpris nous avons aujourd'hui au nom de la politique accepté de prendre l'état des sociétés occidentales pour les transformer en mode ah non faut pas parler des pédés sinon là toi ta carrière là ça va se gâter c'est Dieu là c'est Dieu qui donne carrière carrière n'est pas mieux que ma vie carrière n'est pas mieux que ma dignité je n'aime pas les homosexuels c'est ma position je l'assume si mon père avait été un homosexuel je ne serais pas là et si le monde si Dieu n'est pas bête Dieu nous dit on aurait créé Adam et Ève pourquoi il n'a pas créé Adam et Adam alors si vous voulez il aurait pu créer Adam et Adamo et on aurait vu le monde serait les animaux seraient mieux que nous il ne faut pas qu'on essaye de diminuer la conscience humaine en nous faisant croire que ce qui est anormal est devenu aujourd'hui une norme mais nous acceptons tous de toute façon on est là c'est dans hum hum là c'est hum hum là qui va être notre tombeau c'est le jour qu'on va te dire que ton fils est devenu pédé que tu vas t'asseoir pour dire hum là c'est hum maintenant des douleurs que tu es en train d'encaisser et aujourd'hui notre meilleur ennemi est devenu la télévision dans les dessins animés de façon subjective et de façon subliminale et même de façon avérée on ne cache plus rien même dans des émissions qui n'ont rien à voir avec la sexualité les gens font tout pour faire de l'insinuation à l'homosexualité à la dépravation sexuelle pour faire passer ça à la télévision et on nous dit non vous savez il faut être ouvert il faut accepter parce que c'est le monde d'aujourd'hui mais pourquoi vous n'acceptez pas les braqueurs pourquoi vous n'acceptez pas les détournois de données publiques si on doit accepter tous les crimes il faut les accepter tous sans exception ou il faut les condamner tous sans exception moi-même qui vous parle je ne suis pas parfait mais en toute sincérité il y a certaines choses ce n'est pas mon souhait que de me voir là-dedans ou de voir mes enfants là-dedans et je ne peux pas souhaiter ça à autrui mais ce n'est pas seul que je pourrais mener le combat c'est ensemble que nous pourrons mener le combat nos dirigeants qui ont été défaillants il faut les ramener alors pour leur dire nous n'accepterons pas ceci comment comprendre que le pape qui dit de bénir les homosexuels peut ressortir le lundi pour nous dire comme vous les évêques africains vous avez mis pression vous êtes un cas particulier vous on va vous permettre de ne pas bénir les homosexuels vous savez l'impact que ça aura sur le monde on a plus de 3 milliards 500 millions de chrétiens leur impact sur le reste de la population si on accepte de bénir cette malédiction cette abomination et ça c'est une force problématique mais quand on te dit comme tu as crié il faut attendre mais est-ce que ça veut dire que le problème ne va pas venir on va t'apporter ça de toutes les façons aujourd'hui c'est sûr nous les africains que les occidentaux font pression pour dire si vous voulez l'aide financière acceptez les homosexuels chez vous en tout cas nous autres nous n'allons pas les accepter nous les autres personne ne peut nous obliger à les aimer si vous les aimez autant que ça donnez-leur des visas pour qu'ils viennent en Occident ils ne sont pas aussi nombreux que ça mais quand on aime quelqu'un là et que c'est qu'il fait bon là on ne peut jamais fuir le bonheur vous les prenez vous les amenez en Occident il ne faut pas tergiverser sur certains domaines mais nos dirigeants puisqu'ils ont besoin d'argent et n'ont pas envie de se faire mal voir on accepte et on continue mais demain quand le temps de la malédiction et de la colère sera arrivé on jouera les étonner pour dire si nous savions mais entre temps chacun va assumer individuellement les conséquences et donc chacun avertit à chacun de savoir où se situer il n'y a pas de la malédiction